Disons que l'année dernière, j'ai mis 100 euros sur un compte d'épargne dans une banque quelconque. Ça, c'était donc il y a un an. Et aujourd'hui, exactement un an plus tard, ces 100 euros que j'ai investis, que j'ai mis dans mon compte en banque, grâce aux intérêts que la banque offre, ils sont passés à 110 euros. Et donc ça, c'est maintenant. Donc si on considère les choses uniquement en termes d'euros, sans penser à des intérêts quelconques ou à de l'inflation, juste en termes de quantité de monnaie que je possède, mon investissement, on peut dire qu'il a augmenté de 10 euros. Donc j'ai gagné 10 euros sur un investissement initial de 100 euros. J'ai donc obtenu un rendement de 10%. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec mes 110 euros, est-ce que je peux acheter plus de choses qu'il y a un an avec 100 euros ? Donc, puis-je vraiment acheter 10% de biens et services en plus aujourd'hui qu'il y a un an ? Pour répondre à cette question, pensons à un taux d'inflation hypothétique entre l'année dernière et cette année. Disons que l'inflation, durant l'année qu'on regarde, a été de 2%. Et si l'inflation est de 2%, que représentent 100 euros il y a un an dans les euros d'aujourd'hui ? Et bien, si l'inflation était de 2%, alors 100 euros il y a un an, vous achèterez la même chose que 102 euros aujourd'hui. Ça serait donc 102 euros. Quel est donc le rendement de mon investissement en euros d'il y a un an, lorsqu'on les actualise en euros d'aujourd'hui ? En d'autres termes, quel est mon pouvoir d'achat actuel grâce à mon investissement d'il y a un an ? Et bien, nous, on a aujourd'hui 110 euros grâce aux intérêts de mon compte en banque, et on avait investi 100 euros il y a un an, qui valent aujourd'hui 102 euros. 102 euros. Et maintenant, cet investissement nous donne un pouvoir d'achat de 110 euros. Nous avons donc obtenu un pouvoir d'achat supplémentaire de 8 euros dans l'argent d'aujourd'hui. Mais quel est donc le rendement réel ? Quel est donc le rendement réel ? Pour calculer ça, on peut le faire de deux manières différentes. On peut soit partir de nos 110 euros aujourd'hui, et calculer combien ça faisait il y a un an, et donc trouver le rendement réel comme ça. Ou bien, on peut calculer en argent d'aujourd'hui, comme on l'a expliqué ici avant, et donc partir de notre investissement d'il y a un an, et calculer quel est le rendement en argent d'aujourd'hui. Et comme on a commencé comme ça, on va utiliser cette deuxième option dans cette vidéo-ci, mais la première, on va peut-être la faire dans une vidéo suivante. Mais donc, le rendement réel, c'est quoi du coup dans notre cas ? Et ici, on a vu qu'on a gagné 8 euros en cours d'année, grâce à notre investissement de 100 euros il y a un an. Et donc, ce que nous avons investi il y a un an, c'était 100 euros, mais qui valent 102 euros aujourd'hui. Et donc, on sort notre calculatrice, et on fait 8 divisé par 102, et ça nous donne 7,8%. Donc, même si le rendement nominal, donc si on regarde simplement ce que nous avons obtenu en échange de ce qu'on a investi, même si le rendement nominal est de 10%, parce qu'il y a eu une inflation de 2%, notre pouvoir d'achat réel n'a augmenté que de 7,8%. Donc, le rendement réel n'est que de 7,8%. Donc, le rendement réel n'a augmenté que de 7,8% de 1,8% 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 de 1,